Présenter Étienne Klein, évidemment, c'est un pédagogue hors pair, tout le monde le sait, professeur à l'école centrale de Paris, diffuseur des concepts scientifiques, mais aussi amoureux des idées. Bonjour, donc c'est un portrait rapide, élogieux mais rapide. Depuis quelque temps, vous avez frotté votre curiosité intellectuelle à des sujets qui sont sortis de la physique théorique pure, et c'est de plus en plus intéressant. Tous les auditeurs de France Culture connaissent votre émission, mais mes étudiants de classe préparatoire n'en écoutent qu'une sur France Culture, c'est la vôtre. Et donc du point de vue qui est le mien, de l'art et du hasard dans l'art, je vous accueille avec grand plaisir et je vais vous laisser la parole rapidement, sachant que vous allez poser la question augurale et qui va guider, j'imagine, les 89 autres conférences. Savoir ce qu'est le hasard, évidemment, c'est le point de départ. Nous le savons depuis la philosophie antique, donc je vous laisse la parole avec plaisir. On vous écoute pour une définition et le lancement de Time World. Bonjour à toutes et à tous, merci pour cette présentation, je suis ravi d'être ici. Je remercie Laurence Honora pour son invitation, Olivier Farron et le CNAM pour leur accueil. C'est la première fois depuis presque deux ans que je donne une conférence en public. Je ne sais pas si je suis encore capable de le faire, d'autant plus que la question posée est redoutable. Qu'est-ce que le hasard ? Et on voit bien que le petit sondage qui vient d'être fait le montre. Le hasard est un mot qui permet de tout dire, c'est à dire un mot auquel on peut accorder toutes les définitions que l'on veut sans qu'il en apparaisse une seule qui soit a priori plus légitime que les autres. Et donc mon propos, qui va durer une demi-heure montre en main, va consister à démontrer que George Orwell, l'auteur de 1984, George Orwell avait raison lorsqu'il écrivit « Les mots n'ont pas plus de rapport avec la réalité que les pièces d'un jeu d'échec avec les individus réels ». C'est à dire qu'on a un usage des mots qui est parfaitement arbitraire et ça vaut notamment pour le mot hasard qui signifie une chose et son contraire et autre chose encore, comme s'il était voué à ne rien évoquer d'autre que son propre halo symbolique, halo symbolique qui entremêle de façon floue trois notions qui sont à la fois proches et distinctes, la chance, l'aléatoire et la contingence. Ces termes sont souvent utilisés l'un pour l'autre et de surcroît confondu avec celui de fortuit, fortuit qui vient du latin force, qui veut dire fortune. Pour tenter de sortir de cette confusion, de ces aléas du hasard, si j'ose dire, on peut tenter de commencer par l'étymologie, dans l'espoir qu'elle nous aide à préciser les choses. Alors d'où vient le mot hasard ? En fait, il vient d'Arabie, il nous a été transmis par l'Espagne. C'est un mot arabe donc qui se prononce, si j'ai bien compris mon oreille, hasard, qui veut dire dé à jouer et qui s'est transformé en hasard en espagnol. Or, ironie de l'histoire et de la physique, le mouvement et le destin d'un dé, le dé, c'est le symbole canonique du hasard, le mouvement et le destin d'un dé est en réalité parfaitement déterministe. C'est-à-dire que le mouvement d'un dé ne doit rien au hasard. Si son résultat nous semble impossible à prévoir, c'est parce qu'il dépend de causes trop nombreuses et trop complexes pour que nous puissions les identifier et les analyser. En somme, le résultat d'un jet de dé est à la fois imprévisible et la conséquence d'un processus parfaitement déterminé. Et si nous faisons appel alors aux probabilités, c'est par méconnaissance des détails fins qui pilotent l'évolution du système. Donc ça nous amène directement à deux premiers éclairages, on pourrait dire même deux premières leçons. Première leçon, il ne faut pas confondre déterminisme de principe et prédictibilité de fait, puisque ces deux choses peuvent ne pas exister ensemble. Deuxième leçon, si l'on accordait trop d'importance et de poids à l'étymologie du mot hasard, cela conduirait à restreindre le hasard à l'une seule de ces significations, qui est l'aléatoire. Aléa, en latin, c'est le mot pour désigner le dé. Or, on va le voir, le hasard, ce n'est pas que l'aléatoire. Alors ensuite, pour essayer d'avancer et de clarifier un peu plus les choses, on peut regarder le sens familier qu'a le mot hasard dans nos façons de dire, dans le langage courant. Alors parfois, on parle du hasard comme d'un personnage. Tantôt maléfique, tantôt bienfaiteur ou providentiel, d'un personnage qui a parfois des allures divines. C'est un personnage qui aurait l'esprit joueur, songé à Marivaux, les jeux de l'amour et du hasard. Un personnage qui aurait des caprices, qui aurait des intentions, qui changerait à sa guise le cours de l'histoire, qui réagirait selon son bon vouloir à nos propres actions. Bref, un personnage qui serait en interaction avec nous. Il y a un personnage dans La peste de Camus, dont Camus dit ceci, « Sa seule tâche, en vérité, était de donner des occasions à ce hasard qui, trop souvent, ne se dérange que provoquée. » Vous voyez, là, on parle du hasard comme d'une personne. Et évidemment, ce n'est pas très précis. Mais lorsqu'il ne s'incarne pas sous la forme d'un personnage, le hasard est perçu comme un acteur, un acteur de la fabrication des événements. Même si ce n'est pas une personne, c'est un acteur physique ou autre, métaphysique peut-être. Mais c'est un acteur qui fabrique des événements. On l'invoque en général quand quelque chose se produit de manière inattendue, plutôt que comme la conséquence d'une stratégie, d'un plan d'action ou d'un objectif. Exemple classique. Enfin, l'exemple est classique, mais ce qu'il dit n'est pas classique pour moi, en tout cas. Imaginons que je bêche mon jardin pour le cultiver. C'est ça qui n'est pas classique. Je trouve, j'y trouve un trésor. En bêchant, je trouve un trésor. Je dirais alors que j'ai découvert ce trésor par hasard. Formulation commode pour signifier que la découverte de ce trésor n'était pas l'objectif de cette opération. Je n'ai pas découvert le trésor parce que je le cherchais. J'ai tout simplement eu de la chance. Donc je l'ai trouvé par hasard. Ça veut dire j'ai eu de la chance. En de telles occasions, on assimile le hasard à ce qui n'a pas de cause spécifique, en tout cas à ce qui ne relève pas d'une cause finale, à ce qui est purement contingent, c'est à dire à ce qui aurait pu ne pas se produire. Et la plupart du temps, quand je bêche mon jardin, je ne trouve rien. Lorsque, à l'inverse de l'exemple du trésor que je viens de choisir, cela aurait mieux valu que cela ne se produisit pas, on dit c'est la faute à pas de chance. Ou le hasard a malheureusement voulu, ce qui est une expression étrange puisqu'elle laisse entendre que le hasard pourrait vouloir, le hasard pourrait avoir une intentionnalité. Mais un hasard qui a une intentionnalité mérite-t-il encore le nom de hasard ? En d'autres occasions, quand nous parlons du hasard, nous en parlons comme s'il avait au contraire une cause, mais une cause qui nous est inconnue. On le dote même parfois d'une puissance destinale, d'un sens caché dont il serait l'agent subtil, le message crypté. Ça a été cité par l'un d'entre vous. C'est une phrase qu'on attribue à Einstein, mais je n'ai jamais pu trouver la référence. Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Le hasard serait donc l'accomplissement d'un déterminisme secret, d'un destin qui s'accomplirait en cachette, à notre insu. Alors Cournot a été cité tout à l'heure, Augustin Cournot, Antoine Augustin Courtois, qui était un mathématicien économiste du 19e siècle, il est né en 1801. Il a développé une autre conception du hasard que je vais évoquer brièvement parce qu'elle est à la fois célèbre et discutable. Alors selon lui, d'abord, et là, il n'est pas le seul, il considère que tout événement ne peut être perçu comme un fait isolé. Tout événement est nécessairement l'effet d'au moins une cause, cause qui est elle-même l'effet d'une autre cause. L'événement lui-même peut être la cause d'un nouvel effet, ce qui permet de fonder la notion de ce qu'il appelle des séries causales. Il y a des séries causales, c'est-à-dire des événements qui sont à la fois causés et causants. Ils causent des effets, etc. Et ces chaînes causales sont donc constituées de l'enchaînement dans le temps de causes et d'effets. Et selon Cournot, et c'est là qu'il est original, l'existence de séries causales indépendantes permet d'accorder au hasard une réalité objective. Le hasard serait les croisements de deux séries causales indépendantes. Monsieur a parlé de rencontres, donc c'est un peu la même chose. Le hasard serait le croisement de deux séries causales indépendantes. Cournot prend l'exemple d'un homme qui prend le train pour aller à la campagne et qui meurt du fait du déraillement du train. Il écrit ceci. La victime est fortuite, car les causes qui ont amené l'accident ne tiennent pas à la présence du voyageur. Le voyageur, en fait, fait une mauvaise rencontre en montant dans le train. Et cette conception du hasard a un très fort pouvoir de conviction. Elle est même assez intuitive. D'ailleurs, c'est celle qui correspond à l'exemple du trésor que j'ai cité tout à l'heure, rencontre de deux séries causales. Je bêche et il y avait un trésor qui était là. Ce n'est pas le fait que je bêche qui a fait apparaître le trésor. Ce n'est pas le fait que je monte dans un train qui déraille qui le fait dérailler. Donc, c'est vraiment le même exemple. Mais cette conception du hasard souffre de très grandes faiblesses épistémologiques qui ont été mises en évidence par un philosophe des sciences qui s'appelle Ernst Nagel dans un livre de 1961 qui s'appelle La structure des sciences. L'argument est assez compliqué, mais je vais le simplifier. Il dit que la notion de séries causales suppose que les causes et les effets s'enchaînent selon une ligne bien définie sans jamais se contaminer mutuellement. C'est ça qu'il appelle des séries indépendantes. Elles ne se contaminent pas mutuellement. Or, c'est un postulat qui est difficile à accepter car chaque événement est au croisement d'un nombre indéfini de lignes et de séries causales. Dans l'exemple du train choisi par Courneau, le voyageur n'a pas seulement pris le train, il s'est installé dans tel wagon et non pas dans tel autre, pour telle et telle raison. C'est assis à cette place et non pas à cette autre, etc. De sorte qu'on ne peut pas résumer le fait qu'il soit dans le train à une simple série causale indépendante. L'autre auteur qu'on est évidemment obligé de citer, à peu près de la même époque, c'est Pierre Simon de Laplace dans un livre qui s'intitule Essai philosophique sur les probabilités. Un texte que vous connaissez sans doute par cœur. Un esprit supérieur qui connaîtrait les causes et les forces qui agissent sur un objet pourrait prédire à la fois son futur et rétroduire son passé de façon intégrale. Et c'est un texte dans lequel Pierre Simon de Laplace s'appuie explicitement sur le principe de raison suffisante, énoncé par Leibniz, qui dit ceci. Rien ne se fait sans raison suffisante, c'est à dire que rien n'arrive sans qu'il soit possible à celui qui connaîtrait assez les choses de rendre une raison qui suffise pour déterminer pourquoi il en est ainsi et non pas autrement. Fin de citation. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Que même si un événement ne semble pas avoir de cause identifiable, il en a quand même une. Nécessairement, mais celle-ci nous est cachée par exemple par notre ignorance. Les causes des événements nous sont cachées par le fait que nous ne les connaissons pas. Ainsi, la causalité agit-elle de façon plus ou moins souterraine en toutes circonstances ? En toutes circonstances, la causalité agit en amont de tout événement. Dès lors, il ne reste plus aucun espace pour la contingence, c'est à dire pour des événements qui pourraient aussi bien se produire que ne pas se produire. L'idée même de hasard au sens de ce qui n'a pas de cause est donc ici niée par la place. Vous savez, il y a des gens qui disent le hasard est partout. Lui, il dit non, le hasard n'est nulle part. Donc, illustration supplémentaire du fait qu'avec le hasard, on peut dire absolument tout ce qu'on veut. L'invoquer à propos de tel ou tel événement, qui paraît inopiné, nous dit la place, ce ne serait jamais qu'admettre avoir échoué à identifier sa cause à la fois inconnue et réelle. Le hasard correspondrait en somme à ce que Jean Baudrillard appelait le purgatoire de la causalité. Le hasard, c'est le purgatoire de la causalité. Nous l'invoquons tant que nous n'avons pas identifié la cause. C'est donc une construction artificielle entièrement fabriquée par nos limitations cognitives. Si nous croyons qu'il joue un rôle, c'est simplement parce que nous sommes aveugles, horizon caché qui détermine et organise la suite des événements. Alors, cette conception de la place intéressante, elle pose quand même pas mal de problèmes puisqu'elle met en place un chemin vers l'abîme. Elle met en place un chemin qui constitue une sorte de puits sans fond. Pourquoi ? Parce que si on veut expliquer un événement en lui ajoutant sa propre antériorité, toute cause dont on se sert pour expliquer un événement doit elle-même être considérée comme l'effet d'une autre cause qui l'a précédée dans le temps, et ainsi de suite. S'enclenche ainsi une régression à l'infini dont l'absence de terme vient tuer dans l'offre l'idée même d'explication. Dès que vous invoquez la causalité, vous entamez un chemin a priori infini, de sorte qu'il n'y a jamais d'explication. Sauf si, vous faites le postulat qu'il existerait une cause première, c'est-à-dire une cause qui serait cause d'elle-même en quelque sorte, une cause qui n'aurait pas à être elle-même fondée, une cause qui engendrerait une suite causale tout en échappant elle-même à la causalité. Donc c'est un petit peu capillotracté, une cause qui est capable de déclencher une série causale, mais qui elle-même échappe à la causalité. Est-ce que l'idée de cause première ne subvertit-elle pas l'idée même de causalité ? Alors hier je suis rentré de Monaco en avion et j'ai compris en fait ce qu'était une cause première, puisque le haut-parleur de l'aérogare nous a dit « votre vol est retardé en raison d'une arrivée tardive de l'appareil ». Et là je me suis dit « tiens, ça c'est une cause première », c'est-à-dire que la cause du retard c'est le retard. Mais à part cet exemple, je ne connais pas d'exemple de cause première. Ensuite, la place, s'il reprend à son compte le principe selon lequel toute chose a une cause, il dissout l'idée de cause dans l'idée de loi parfaitement déterministe. Il dit « si nous connaissions toutes les forces dont la nature est animée, etc., alors la suite complète des événements, passés ou à venir, nous apparaîtrait comme entièrement déterminés, sans que nul événement ne soit laissé dans la marge d'une implacable nécessité historique ». Mais la question qu'on a envie de lui poser, c'est « est-ce que les questions cessent de se poser après qu'on a dit par exemple que la pomme tombe nécessairement en direction de la Terre selon la loi de gravitation universelle ? » Non, car il reste alors à identifier la méta-loi qui a rendu nécessaire la loi de la force de gravitation elle-même. Là encore, chaque fois qu'on progresse d'un pas dans l'explication, le problème se trouve systématiquement décalé d'un cran. On se déplace de loi en méta-loi, puis de méta-loi en méta-méta-loi, etc. Et ça ne s'arrête jamais. Même si on parle des lois du hasard, ça pose la question du statut des lois du hasard. Est-ce qu'elles sont contingentes ? Est-ce qu'elles sont transcendantes ? Est-ce qu'elles sont aléatoires ? Est-ce qu'elles sont déterministes ? Bref, ça n'en finit pas. Alors, dans les années 20, il s'est passé un renversement à propos de la question du hasard, dont on va beaucoup parler pendant Time World. Moi, je vais juste lancer la question. C'est la mécanique quantique. Dans les années 20, par l'effet du hasard ou du destin, je ne sais pas, la physique quantique est venue bouleverser la donne en malmenant l'idée d'un déterminisme absolu dont l'ensemble des lois physiques seraient le bras armé. Alors, c'est un physicien allemand qui s'appelle Max Born, qui fut le premier à s'en rendre compte en 1926. Alors qu'il étudiait d'un point de vue théorique la façon dont un électron évolue quand il est envoyé sur un atome, il constata que sa fonction d'onde, comme on l'appelle, c'est-à-dire la fonction mathématique à partir de laquelle on peut calculer la probabilité qu'il apparaisse ici ou là lorsqu'on décide de mesurer sa position, la fonction d'onde, il s'est rendu compte qu'elle avait alors un comportement étrange. D'abord, c'est une simple onde plane. Elle se modifie peu à peu, se déforme à proximité de l'atome et diverge finalement pour s'étendre dans toutes les directions. Or, l'expérience correspondante livrait des résultats nets qui ne semblaient pas en correspondance directe avec ces calculs. Si on détecte l'électron sur un écran fluorescent, on ne voit pas une lumière diffuse se répandre sur tout l'écran, partout où la fonction d'onde est censée être présente, mais au contraire, l'électron arrive en un point de l'écran, un seul, où une scintillation signale le lieu de l'impact. Quand on répète l'expérience avec d'autres électrons, le même phénomène se produit, sauf que le point d'impact sur l'écran n'est plus le même. Il semble varier au hasard d'un cas à l'autre. Et Max Born en a conclu que la fonction d'onde ne contrôlait pas le mouvement exact de l'électron, mais indiquait seulement la probabilité que celui-ci soit détecté en tel ou tel point de l'écran. Et à partir de ce moment-là, s'est posée la seule question intéressante. c'est est-ce que le hasard est l'effet d'une cause ou est-ce que le hasard est l'effet d'une absence de cause ? Et c'est ça qui va déclencher tout le débat sur la mécanique quantique qui, à mon avis, est le seul débat fondamental sur la question du hasard. Toutes les autres discussions prennent le mot hasard dans des sens variables. Mais est-ce que le hasard est lié à notre méconnaissance des causes ? Ou est-ce que le hasard est intrinsèque à la réalité ? Ça, c'est la question quantique fondamentale qui va être discutée, notamment dans la fameuse controverse entre Einstein et Bord, et Bord plutôt, Miss Bord, dont vous allez entendre parler. Et je vous laisse découvrir, grâce aux prochains orateurs, la conclusion qu'il faudra donner à ce débat. Mais pour terminer, je voudrais, pour mettre un peu plus de pagaille encore, revenir sur l'idée de cause. Parce qu'on parle de la cause comme si c'était une notion claire. On parle comme si la cause était entendue. Et la question que je voudrais poser, c'est est-ce que la notion de cause est vraiment entendue ? C'est-à-dire, est-ce qu'on a bien compris ce qu'on appelle une cause ? Alors, c'est évidemment une discussion qui demanderait des heures. En cinq minutes, je vais donner quelques clés pour vous mettre un peu la tête à l'envers, en fait. C'est ça le but. Pour ouvrir le débat, comme on dit. Il y a un philosophe des sciences qui s'appelle Émile Meyerson, qui s'est intéressé à tout cela, et qui a dit, un peu comme tout le monde à l'époque, que nous ne pouvons guère nous retenir. Notre esprit ne peut pas s'empêcher de tisser des liens entre les événements. Comme si, à l'intérieur même du temps qui passe, les événements ne cessaient de se tenir à distance par la barbichette. Et vous avez bien vu qu'on n'est pas débarrassé de ça du tout. Regardez pendant la pandémie, c'est une parenthèse, le nombre de fois où on a confondu coïncidence, corrélation, causalité, etc. On n'est pas du tout guéri de ce travers. Voilà ce qu'écrit Meyerson. Les phénomènes naturels se suivent et semblent se commander. La cause entraîne les faits. Mais comment cela se fait-il ? Quel est le lien qui relie les faits à la cause ? Et y a-t-il même un lien, un ciment qui les rattache l'un à l'autre ? Ou s'agit-il, comme David Diom a cru pouvoir le démontrer, d'une pure illusion de l'esprit, née de ce que nous avons l'habitude de les voir se poursuivre dans le temps et que nous transposons cette constatation en nécessité, en transformant la séquence en conséquence ? Dès que nous voyons une séquence d'événements, nous la pensons comme une conséquence. Ce qui peut amener à des conclusions dévastatrices. Par exemple, constatant qu'il y a des grenouilles après la pluie, vous pouvez être amené à conclure qu'il n'a plus des grenouilles. Et donc, ce que dit Hume, ou plutôt Meyerson, mais il cite Hume, c'est que la causalité serait en somme la tentation en notre esprit, justifiée ou non, naïve ou pas, qui nous pousse à considérer toute séquence d'événements comme le déroulement temporel d'une suite concaténée, dont le dernier événement serait la conséquence directe ou indirecte du premier. Quelque chose dans notre entendement réclamerait ainsi de voir le monde comme une vaste chaîne causale, comme Cournot, ainsi que le proclamait déjà un proverbe latin, « post hoc ergo propter hoc » qu'on peut traduire par « sous prétexte qu'un événement précède un autre événement, on croit qu'il en est la cause ». Les latins l'avaient remarqué et nous on continue dans cette même conviction. C'est pour ça que David Joum avait considéré que le principe de causalité, c'était pour nous le ciment de l'univers, c'est son expression. Ça tient tous les événements ensemble. Et la question qui est posée, c'est quel est le mécanisme de la causalité ? Comment ça agit ? C'est la question que pose Meyerson. Et là, vous trouverez toutes sortes de théories de la causalité qui sont très nombreuses. rassemblées dans de très nombreux ouvrages. Je n'ai pas le temps de les résumer, mais je veux simplement signaler qu'il existe aussi des philosophes qui considèrent que le principe de causalité demeure injustifiable sur un plan strictement philosophique. Car, argue-t-il, si la causalité est le principe dont tout formalisme scientifique procède, la causalité ne procède elle-même de rien, au sens où la raison est incapable d'en rendre compte. C'est-à-dire, Schopenhauer, commentant les travaux de Newton, il fait en quelque sorte l'expérience inverse de Newton. Il dit, selon la légende, le découvert de la gravitation universelle s'était étonné que la pomme tomba et avait d'un coup identifié la cause du phénomène. Moi, dit-il, je m'étonne que la causalité découverte par Newton suffit à faire tomber la pomme. Et je me demande comment cette notion a pu devenir une évidence première pourtant de philosophe. Les questions cessent-elles en effet de se poser après qu'on a dit que la pomme tombe en direction de la Terre à cause de la force de la gravitation ? Non, car il reste alors à identifier la cause de la gravitation elle-même, ce qui ne fait que décaler le problème d'un cran. Oui, c'est un peu le même raisonnement que celui que j'évoquais tout à l'heure. Alors maintenant, et je termine, qu'est-ce que dit la physique de tout ça ? La physique dit que la notion de cause, elle pose tellement de problèmes qu'il faut l'abandonner. Et les physiciens ont abandonné l'idée de cause, ce qui n'empêche pas que le mot cause continue d'être présent dans certains de leurs discours. Et la cause de cette disparition, si j'ose dire, a été identifiée par Bertrand Russell, qui dit ceci. « Il en va du concept de cause comme de la monarchie anglaise, à savoir qu'on ne l'a laissé survivre que parce qu'on suppose à tort qu'elle ne fait pas de dégâts. » Et Russell, il prenait l'exemple, comme Schopenhauer, de la loi de la gravitation, en montrant que cette notion de gravitation, de loi de la gravitation, en fait, aplatit et dissout l'idée de causalité. Dans les mouvements des corps gravitant ensemble, écrit-il, « Il n'y a rien qui puisse être appelé une cause, il n'y a rien qui puisse être appelé un effet. Il y a là simplement une formule qui permet de calculer la configuration du système à n'importe quel instant. » Et donc, l'idée de cause, après avoir joué un rôle essentiel dans la physique du XVIIe et du XVIIIe siècle, cette idée de cause a vu son importance décliner en deux étapes. Au XIXe siècle, d'abord, avec son effacement au profit de la notion de loi physique et aussi avec l'assouplissement du déterminisme du fait de l'apparition des probabilités en physique statistique. Et puis, au XXe siècle, avec la physique quantique, qui lui a porté le coup de grâce, en effet, et vous le verrez, l'usage que la physique quantique fait des probabilités interdit qu'on puisse parler à propos des processus quantiques de cause au sens strict du terme. Et c'est donc ainsi que, de fil en aiguille, l'idée de cause a été évacuée des théories scientifiques pour se résorber dans la dynamique même des systèmes. Pourtant, le principe de causalité demeure, lui, parfaitement vivace. C'est ça, le truc. C'est que le principe de causalité devient fondamental, mais il s'est épuré de l'idée de cause. Il implique simplement qu'on ne peut pas modifier le passé. Si un événement a eu lieu, on ne peut pas empêcher plus tard qu'il ait eu lieu. On ne peut pas défaire sa réalité passée. Et entre certains types d'événements, il y a une relation chronologique obligatoire sans qu'on puisse dire que le premier événement est la cause du second. Et peut-être faudrait-il d'ailleurs, puisque la notion de cause a été dissoute, rebaptiser le principe de causalité. Alors, il y a des physiciens comme Stephen Hawking ou d'autres qui disent qu'il faudrait le rebaptiser principe d'antécédence ou bien principe de protection chronologique. C'est l'idée que le passé ne peut pas être modifié et ou bien principe de dépendance causale, etc. On peut discuter de ça, mais ce qui est important, c'est de voir que ce principe de causalité épuré de l'idée de cause a un rôle structurant dans toutes les théories physiques avec des conséquences qui sont fondamentales. Par exemple, en physique classique, disons newtonienne, la causalité, le principe de causalité brise le cercle du temps. Elle implique que le temps est linéaire et non pas cyclique. C'est une sorte d'ouverture topologique. Le temps ne boucle pas qui va d'ailleurs permettre de déployer la notion de progrès. Et c'est l'idée que finalement, si une cause produit un effet ultérieur, le temps étant linéaire, l'effet ultérieur ne peut pas rétroagir sous sa propre cause, ce qui ne serait pas le cas si le temps était cyclique ou en allant dans son futur, l'effet pourrait rétroagir sous sa propre cause. En relativité restreinte, qui fête ses 116 ans aujourd'hui ? Non, c'était hier. L'article d'Einstein sur la relativité restreinte a été publié le 30 juin 1905. Donc, ça fait 116 ans. En relativité restreinte, la causalité interdit qu'une particule puisse se propager plus vite que la lumière dans le vide, car une telle possibilité permettrait de voyager dans le passé et éventuellement d'y changer le cours des événements qui se sont déjà produits. En physique quantique non relativiste, la causalité est garantie par la structure même de l'équation qui pilote l'évolution de l'état de ces particules. C'est l'équation dite de Schrödinger. En physique des particules, le principe de causalité rend nécessaire l'existence de l'antimatière. Comme l'a vu Paul Dirac en 1928 lorsqu'il a écrit l'équation qui porte son nom et grâce à laquelle il a pu prédire l'existence du positron, l'antiparticule de l'électron. En fait, ça s'est décliné ensuite sous la forme d'un principe d'invariance qu'on appelle l'invariance CPT. Et en fait, en disant ce principe, on peut démontrer qu'en fait l'antimatière est en somme la preuve matérielle qu'il est impossible de remonter dans le temps et d'y changer le passé. C'est pourquoi je suis obligé de conclure. Puisqu'on ne peut pas remonter dans le temps et que j'ai dépassé la durée qui m'était impartie, je m'arrête. Merci pour votre attention. Étienne, c'est Alain Aspé ici qui t'interroge. Il faut que tu saches qui t'interroge. Il y a une notion qui n'est pas tout à fait le hasard, mais qui en tout cas met en cause le déterminisme laplacien, c'est le libre arbitre. Tu sais pourquoi le libre arbitre m'intéresse ? C'est parce que je prétends qu'en tant qu'expérimentateur, quand je choisis l'orientation de mon polariseur, je suis libre de choisir. Et comme tu le sais, ça a des conséquences considérables. Est-ce que tu peux commenter ça ? Est-ce que ça a un lien avec le hasard ? En tout cas, je suis sûr que ça a un lien avec la place. Je ne pense pas que c'est le Big Bang qui a déterminé le fait que je choisis l'angle de 45 degrés dans la minute qui vient. Merci Alain pour cette question. Elle me permet de préciser un peu le commentaire que j'ai fait sur Cournot. Là où Cournot a raison, c'est quand il parle des expériences de physique. En fait, une expérience de physique, c'est une situation où justement, on évite, par la construction même de l'expérience, l'enchevêtrement des séries causales et on réalise des séries causales indépendantes. Il y a l'appareillage, sa finalité, sa conception. Il y a l'observateur qui peut décider, l'expérimentateur qui peut décider de compléter son appareillage par ceci ou cela. Et toi, tu parles du libre-arbitre. Mais la question, elle est reportée à celle du statut du libre-arbitre. C'est-à-dire, est-ce que le libre-arbitre est libre ? Par exemple, quand tu prends une décision, tu choisis de mettre le polariseur comme ceci ou comme cela, tu prétends faire usage de ton libre-arbitre. Mais qui te garantit qu'en fait, il n'y a pas des variables cachées dans ta conscience voire dans ton inconscient qui déterminent secrètement ton libre-arbitre ? Autrement dit, la question du libre-arbitre, elle renvoie au même type de question que la question du hasard. Est-ce qu'il a des causes cachées ou est-ce qu'il n'en a pas ? Et je pense que la seule solution, ça ne peut pas être une solution scientifique, c'est une proclamation. C'est-à-dire, je proclame que je suis libre et ça détermine le rapport que j'ai avec mes propres décisions. Mais je ne peux pas prouver que je suis libre. On ne peut pas prouver que la liberté n'est pas conditionnée d'une façon souterraine par des contraintes qui nous échappent et qui font que quand nous croyons être libre, en réalité, nous sommes déterminés. Alors, 10 secondes, je suis d'accord avec l'idée de proclamation et à propos de la question est-ce que mon choix est déterminé par des variables cachées, John Bell a répondu et je suis d'accord avec lui et je le proclame. C'est peut-être possible sur le plan logique, mais si le monde est ainsi, alors ça ne m'intéresse plus d'être un physicien. Oui, je suis d'accord. Donc, nous sommes d'accord pour proclamer que le libre-arbitre existe et que les variables cachées n'ont qu'à bien se tenir et demeurer cachées. Est-ce qu'il pourrait y avoir des questions qui ne soient pas posées que par d'autres personnes que des professeurs au Collège de France ? C'est possible, ça, ou pas ? Ah oui, c'est vous qui me le donne. Ça met la pression. Bonjour, excusez-moi, j'ai une question. Vous n'êtes pas professeur au Collège de France ? J'ai assisté à la conférence de Marie-Laure Desjardins sur l'art et le hasard. Et donc, dans sa définition de l'art nourri par le hasard, elle ne parle pas de hasard, en fait, elle parle d'accident. Et donc, tout l'enjeu, finalement, de l'artiste, ça va être de nourrir cet accident pour en faire quelque chose. Et donc, à ce moment-là, elle arrive même à démontrer qu'au début de l'histoire de l'art, l'accident, c'est horrible. Il faut absolument que l'art soit conforme à la physique, à la mathématique, à la philosophie. Et puis, plus on va avancer dans le temps, et notamment à cause des fichus physiciens, mais qui ont commencé à chambouler cette histoire de hasard et de se l'approprier, c'est ce que vous racontez, on fait tomber la notion même de cause, etc., ou de cause première de presque Dieu, eh bien, les artistes, ils vont s'emparer de l'accident, ils vont le provoquer, ça me fait penser donc au libre-arbitre, moi, en tant qu'artiste, je vais organiser l'accident et tout le débat, finalement, ou tout l'enjeu de l'artiste, ça va être d'en faire quelque chose, de le magnifier. Mais du coup, je me suis demandé si au passage je n'avais pas perdu mon hasard, puisqu'à partir du moment où je structure une expérience artistique, certes, je fais intervenir le spectateur qui va lui-même changer l'œuvre, donc elle a cité comme ça énormément d'artistes, le concept même du happening où finalement les spectateurs font partie du spectacle, etc., et qui va donc prendre l'accident, l'imprévu, la coïncidence en ingrédient même de l'œuvre et de l'art, eh bien, ça résonne en moi puisque finalement, est-ce qu'on peut encore parler de hasard ? Ben, oui, puisque, comme je vous l'ai dit, on peut tout dire du hasard. On peut le mettre absolument à toutes les sauces, l'invoquer en n'importe quelle situation, et là, ce que vous dites, c'est que l'artiste doit finalement accueillir l'imprévu au lieu de le négliger, il l'utilise, il en tient compte, il le transforme, etc. Donc là-dessus, je n'ai évidemment rien à dire, c'est parfaitement légitime comme discours. La question fondamentale qui est posée, c'est est-ce que l'imprévu était imprévisible ? Voilà. Et ça, on ne sait pas, donc on le nomme imprévu et le fait de le nommer imprévu n'implique nullement qu'il est une cause ou qui n'est pas de cause, c'est resté, ça reste ambigu. Après, il y a la question est-ce qu'on donne du sens à l'imprévu ? Et là, on tombe sur la notion de synchronicité qui a été évoquée par quelqu'un tout à l'heure. Voilà. En fait, le hasard, c'est un prétexte en fait pour trouver du sens. Le hasard, on peut lui donner un sens. C'est pourquoi, pour ça, dans mon exposé, j'ai parlé de puissance destinale. Par exemple, quand quelqu'un gagne une course olympique en natation, en athlétisme, c'est rare qu'on l'entende dire alors qu'il a reçu la médaille d'or, je passais par l'air et j'ai gagné par hasard. Je passais par là. Non. Il va mettre ça sur le compte de son entraînement, de l'intensité de sa préparation, de ses mérites. D'accord ? Et donc, les vainqueurs n'invoquent jamais le hasard. Et dans d'autres situations, quand ça se passe plus mal, si je prends un exemple qui n'a rien à voir que l'actualité, si vous marquez un pénalty, vous ne direz pas que vous avez marqué par hasard ? Non, vous avez travaillé, vous êtes entraîné, etc. Par contre, si vous le ratez, c'est le hasard. Oui, moi, je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Madame et en fait, pas lui répondre, mais lui conseiller un bouquin sur... Enfin, si elle s'intéresse à l'art en tant qu'accident, je lui conseillerais de lire l'art de la décoïncidence de François Julien qui développe bien plutôt la décoïncidence plutôt qu'un accident dans l'art. Oui, il me semble qu'on peut enlever un peu de confusion en distinguant deux choses. La première, c'est le hasard vu comme une chose de la nature qui pose des tas de problèmes et la deuxième, c'est le hasard vu comme une abstraction intellectuelle qui est super pratique pour parler de choses à condition qu'on comprenne ses limites. Ça, c'est quelque chose qui me paraît tout à fait bien et par exemple en informatique, on utilise énormément la notion de causalité comme pour étudier les systèmes distribués par exemple avec des ordinateurs qui se parlent partout où c'est très facile de se tromper. Les notions de causalité qu'on sait très bien abstraire et mathématiser sont extrêmement utiles mais on ne les prend pas pour le hasard naturel, c'est un peu autre chose, c'est une abstraction et quand on fait la distinction, il me semble qu'il y a beaucoup d'ennuis qui disparaissent, c'est-à-dire que le problème c'est de considérer, le problème vraiment embêtant, c'est de considérer que le hasard est une notion de la physique elle-même, c'est-à-dire indépendante de nous. Autre chose, sur la cause première, ce n'est pas du tout évident parce qu'on peut aussi avoir des chaînes infinies à l'envers, un passé de nature infinie avec des événements causes premières qui apparaissent comme ça, donc pas seulement une mais des causes premières qui apparaissent. On peut définir le hasard comme l'apparition d'une cause première mais ce n'est pas très intéressant. Donc ça ne détruit quand même pas l'histoire de la place, pas complètement. Oui, mais la question qui est posée, c'est finalement est-ce que le hasard est naturel ? Il fait partie, disons, des lois de la nature ou est-ce qu'il est humain au sens où il est la trace dans notre lecture du monde de la limitation de nos capacités cognitives ? A mon avis, c'est une question qu'on peut discuter à l'infini mais que la mécanique quantique a tranché. Que la mécanique quantique a tranché. C'est-à-dire, en mécanique quantique, si vous prenez par exemple, je prends un cas vraiment simple, un électron avec un spin, un spin qui vaut 1,5, le spin peut être plus ou moins, il peut aussi être la somme des deux. Il peut être A si c'est plus, moins B si c'est moins, mais il peut être A plus B, la somme des deux. Et quand vous mesurez le spin selon une certaine direction, vous allez trouver soit A, soit B. Donc le A plus B est devenu A ou B. Et la question, c'est qu'est-ce qui a déterminé cette réduction du paquet d'ondes ? Qu'est-ce qui a fait que cette somme est devenue un seul terme ? Et certains ont dit que c'est le hasard qui détermine le choix final. D'autres ont dit non, il doit y avoir des paramètres cachés qui, si on les connaissait, nous permettraient de prédire à chaque fois le résultat qu'on peut obtenir. Et c'est ça qui a lancé la grande discussion entre Einstein et Bohr avec le paradoxe EPR, les expériences d'Alain Aspect qui ont montré qu'on ne peut pas guérir la mécanique quantique de son indéterminisme par l'introduction de variables cachées locales. D'accord ? Et ça, à mon avis, c'est la plus grande... C'est vraiment une expérience de physique qui correspond à une découverte philosophique négative. C'est-à-dire, c'est une découverte de physique qui vient éclairer et même contraindre la façon philosophique de questionner le hasard. Oui, merci. En entendant madame citer François-Julien, je pensais à cette situation qu'il pose, pourquoi en Asie, en Chine, les grands stratèges chinois ne sont jamais félicités alors qu'en Occident, on leur élève des monuments, on leur rend gloire. La réponse étant que c'est parce qu'on ne sait pas que c'est grâce à eux qu'on a remporté la victoire. Je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant et en vous entendant Etienne, ça me faisait penser à la même chose par rapport au hasard ou pas. Et ce qui est étonnant c'est que je ne voulais pas faire cette petite intervention parce que je pensais qu'elle était décalée et c'est parce que madame a parlé de François-Julien que je me permets de la faire. Donc voilà déjà un enchaînement de circonstances. Merci. Non mais François-Julien, il a en effet beaucoup écrit sur le hasard et la façon occidentale de le penser en comparaison à d'autres cultures. Nous prenons la dernière question. Oui, peut-être est-il possible de réconcilier hasard, déterminisme et libre arbitre selon un point de vue, le point de vue du vivant. Dans la mesure où le hasard est ce qui permet la fonctionnalité à travers le vivant, c'est-à-dire notre réactivité par rapport au hasard crée une fonction qu'on retrouve dans l'art ou qu'on retrouve en biologie. Donc le point de vue du vivant fait du hasard une capacité à l'autodétermination. Qu'en pensez-vous ? C'est possible, mais moi je ne suis pas compétent en biologie. Non mais j'ai un peu lu Darwin et ce qu'on a dit sur Darwin. Quand on dit que les mutations se font au hasard, par exemple, quel est le sens qu'on donne au mot hasard par rapport aux différentes définitions que j'ai évoquées là. Est-ce que c'est des séries causales qui se croisent ? Est-ce que c'est du hasard pur ? Est-ce que c'est un hasard qui serait lié à des mécanismes plus fins que ceux que nous connaissons qui détermineraient finalement la mutation ? Je ne crois pas que nos connaissances nous permettent de trier entre ces différentes exceptions quand il s'agit du hasard des mutations en biologie. Mais je me trompe peut-être. On peut l'observer au niveau juste de nos gestes, c'est-à-dire à l'issue de la biologie ou à l'issue de la physiologie. Le choix de nos gestes par rapport à un événement impromptu, stochastique, est en soi un développement d'une auto-organisation et donc d'un libre-arbitre par rapport à un événement inconnu. Et c'est cette réactivité qui fait qu'à partir du stochastique, nous pouvons développer des fonctionnalités qui ne seraient pas développées si elles n'avaient pas rencontré ce stochastique. C'est dans ce sens. Je n'ai pas bien entendu mais même quand on a des gestes qui semblent être la conséquence de notre libre-arbitre, est-ce qu'on est capable de dire quelle est la part de réflexe qu'ils contiennent ? Voilà. C'est-à-dire que dans ce qu'on croit être libre, il y a une part d'acquis, le réflexe, qui vient sans doute pour une grande part parasiter pas mal de nos gestes qui sont accomplis mécaniquement sans qu'on ait conscience de vouloir les accomplir. Il y a beaucoup de gestes qu'on accomplit sans vouloir les accomplir. Ils se font tout seuls quasiment. Nous arrêtons ici. Grand merci Etienne. Bravo. Chaque conférence de Time World se termine par une synthèse et j'ai donc l'honneur de réaliser celle d'Etienne Klein qui nous propose comme question ce matin qu'est-ce que le hasard ? Alors Etienne Klein nous a fait une conférence sur le thème du temps à Time World 2019. Il parlait déjà à l'époque de polysémie fulgurante. Et bien pour le hasard on pourrait dire la même chose il y a une polysémie fulgurante du hasard. Vous avez commencé à évoquer vous public ce que vous entendez par le hasard donc des rencontres de la synchronicité ce qui ne répond à aucune loi. Madame au premier rang disait aussi que ça pouvait être des accidents dans le contexte artistique et puis Etienne Klein ajoutait que cela pouvait être aussi la chance l'aléatoire la contingence bref autant d'acceptions du hasard qui engendrent une certaine confusion. Et puis le hasard c'est aussi étymologiquement le jeu de dés et c'est là que Etienne Klein a mis en lumière un premier paradoxe puisqu'à la fois le lancer du dé est un phénomène purement déterministe et pourtant lorsqu'on lance un dé on ne sait jamais sur quel numéro ça va tomber donc il y a une dualité qu'il faut d'ores et déjà noter entre le déterministe et la prédictibilité des événements. Et Etienne Klein a cité à ce moment deux noms essentiels dont on entendra certainement parler maintes fois durant ce colloque d'abord Cournot Cournot qui admet l'existence de séries causales indépendantes les unes des autres et qui considère que le hasard émerge de la rencontre de ces deux séries causales. Et puis l'autre nom bien sûr c'est Laplace avec cette idée que notre méconnaissance des causes notre méconnaissance des systèmes est à l'origine du hasard qui est en fait une construction purement humaine et donc un démon ce qu'on appelle le démon de la place une intelligence supérieure qui connaîtrait toutes les causes toutes les lois du système n'aurait pas cette conception du hasard et pourrait prédire notamment l'avenir. Et donc Etienne Klein a mis ici en lumière un deuxième paradoxe qui est lié à la notion de causalité et on a vu que la causalité était tout à fait liée au hasard avec un paradoxe qui en fait était déjà largement étudié par Kant dans sa troisième antinomie avec l'idée donc que soit on admet que les causes sont causes d'autres causes et on enchaîne ainsi une régression à l'infini soit on postule l'existence d'une cause première et dans ce cas là on pourrait parler quelque part de causalité libre et Alain Aspet nous parlait tout à l'heure du libre arbitre et que ce soit pour le libre arbitre ou pour le hasard lui-même on peut lui soumettre le principe de causalité en se demandant si le libre arbitre lui-même est causé par autre chose que lui-même et si le hasard est lui-même enfin advient lui-même par hasard ou s'il provient lui-même d'une cause alors toutes ces questions philosophiques ont pris un tournant différent au XXe siècle puisqu'elles se sont posées dans le cadre de la mécanique quantique qui a vraiment révolutionné la philosophie du hasard pourrait-on dire et Étienne Klein qui s'interroge beaucoup sur les liens entre physique et philosophie a noté que tout a changé en fait avec Max Born dans les années 1920 qui donne une interprétation particulière très spéciale du vecteur d'état de la fonction d'onde en mécanique quantique donc ce qui représente un état quantique en disant que cette fonction d'onde représente la probabilité par exemple d'une particule d'être à tel ou tel endroit et que donc c'est une onde qui est un peu particulière puisque c'est une onde de probabilité et donc ce débat entre méconnaissance des causes ou hasard intrinsèque à la nature va intégrer la physique et va parcourir donc le XXe siècle jusqu'à être tranché expérimentalement par notamment Alain Aspect et ses collègues dans les années 80 donc j'imagine qu'il vous racontera ça comme dirait Étienne les réponses vous seront apportées pendant Time World et ce sera même aujourd'hui je vous donne rendez-vous pour la conférence d'Alain Aspect à 13h45 sur le thème hasard quantique propriété fondamentale ou ressources technologiques vous allez également le retrouver juste après moi pour la table ronde des académiciens mais vous aurez un choix difficile à faire puisque je rejoins également Étienne Klein en dédicace les dédicaces c'est de l'autre côté du bâtiment près des autres amphis parce que notamment j'ai co-écrit avec lui le livre qui s'appelle Idées de génie voilà que je vous invite à découvrir voilà bon colloque Time World à toutes et à tous merci applaudissements applaudissements Sous-titrage ST' 501